Mohamed, dans votre story, 11 000 membres des forces de l'ordre déployés pour une opération contre un gang au Venezuela. Oui, ce n'est pas tous les jours qu'un gouvernement libère l'une de ces prisons. C'est ce qui s'est pourtant produit hier au Venezuela. Toutes les chaînes du pays sont passées en édition spéciale. Différentes cuerpos de sécurité se encuentran en las afueras del centro de reclusión Tocoron, en el estado de Aragua. Más de 11 000 militares y policías de Venezuela tomaron la madrugada de este miércoles la cárcel de Tocoron. Uno de los penales más violentos del país en el estado norteño de Aragua. Tanto policiales como militares para poder retomar el control de este penal. Je vous présente la prison de Tocoron, un établissement en main du gang de tren de Aragua. Une prison qui ressemble plutôt a un hôtel 5 étoiles avec une piscine, un zoo, où l'on retrouvait une centaine d'animaux, une salle de Paris sportif clandestin, une banque spécialisée dans les crypto-monnaies, deux terrains de basket et de béisbol, un grand restaurant et clou du spectacle, une discothèque. Hier, 11 000 membres des forces de l'ordre vénézuéliennes se sont déployés devant les caméras de télévision en direct. Dans la foulée de cette opération, les autorités du Venezuela ont organisé une conférence de presse depuis la prison comme un symbole de reconquête. Le tren de Aragua, ce fameux gang, est composé de plus de 5000 hommes créés en 2014. Il est spécialisé dans les enlèvements, les extorsions, les braquages et le trafic de drogue. Depuis quelques mois, symbole de sa nouvelle ampleur, ce gang s'était lancé dans l'exploitation minière de gisements d'or, un groupe tentaculaire désormais présent dans huit pays d'Amérique latine. En 2022, un coup de filet avait été organisé en Colombie pour neutraliser les leaders du gang. Mais après ce coup de filet, les traînes d'Aragua se sont renforcées en prison, jusqu'à même humilier le pouvoir vénézuélien à coup de vidéo de terrain de baseball ou encore de basket. Et ça, cette vidéo d'un grand parc pour enfants des prisonniers, mais aussi avec plusieurs dizaines de motos qui servaient à organiser des courses dans l'enceinte même de la prison. Ce sont d'ailleurs les membres du groupe criminel qui organisaient les visites familiales. Mais cette prison contient aussi des prisonniers de droits communs. Hier, les familles de ces victimes collatérales ont organisé un seating depuis la prison. Elles étaient sans nouvelles de leurs proches. Nous voulons savoir que nous avons raison, parce que beaucoup de personnes disent qu'elles vont être renforcées, d'autres disent qu'il y a des personnes mortes qui ont été envoyées. Nous voulons arriver à la prison pour savoir de nos amis. Ils viennent nous dire qu'ils vont être matés. On a beaucoup peur parce qu'ils sont violés leurs droits. On a beaucoup peur, il y a des visites, il y a des enfants, il y a des femmes âgées. Bon, cette opération n'est pas un succès absolu. Les journalistes présents sur place hier ont découvert des tunnels et des barques près d'un lac qui auraient permis à certains membres du gang de fuir pendant l'opération. Une histoire totalement invraisemblable. Merci Mohamed.